et oui bonjour amis entrepreneurs bonjour à toi qui est là en direct ou en replay pour écouter pour regarder ce live et aujourd'hui aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important comme dirait quelqu'un le changement c'est maintenant voilà tout est dit à travers ça le changement c'est maintenant mais oui parce qu'on va parler de changement comme tu le sais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on est régulièrement confronté à des situations qui nous amène qui nous amène à adopter justement une posture différente si on veut se sortir de certaines situations donc à changer notre manière de faire et c'est naturel c'est normal c'est comme ça qu'on évolue qu'on grandit et justement pour échanger sur ce sujet j'ai fait appel un coach éminemment grandiose qui apparaît tout de suite à l'écran voilà et c'est adrien 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 est ce que tu veux te présenter nous comment pourrais-je dire ça nous faire ton pitch mon pitch je le travaille donc moi c'est adrien de la main même si un m on dit un je suis coach du coup j'accompagne les bas personnes qui accompagnent les autres dans l'europe bien-être j'accompagne tout ce qui va être marketing la vente et j'appelle ça l'attractivité commerciale voilà eh bien c'est un chouette programme que tu proposes l'adrien bah oui j'espère c'est un chouette programme parce que c'est vrai que aujourd'hui déjà très globalement on a tous besoin d'un coach mais oui parce que c'est pas forcément évident des fois de se sortir de certaines situations psychologiques morales parfois un peu compliquées et d'avoir comme ça le regard extérieur de quelqu'un de bienveillant qui va t'amener à trouver les la bonne réflexion la bonne manière de réfléchir sur la situation pour pouvoir t'en sortir parce que effectivement la vie est un perpétuel changement voilà c'est je crois que la vie est un jeu aussi bien sûr la vie est un jeu aussi et on se fixe des objectifs on veut atteindre des choses qui vont nous changer mais souvent on oublie que c'est que le changement amène à parfois des choses qui sont plus difficiles qu'on ne pense parce que c'est bien de pouvoir changer sa vie qui vont changer ses projets son activité mais quand on se met en route il y a toujours un petit frein moi je le vois avec avec mes coachés il va changer beaucoup de choses on sait ce qu'on ne veut plus en général on sait rarement ce que l'on veut mais on sait ce qu'on ne veut plus et quand on est amené à changer parce que il faut prendre décision il faut il faut décider en fait d'aller vers une station différente souvent il y a un blocage et ce blocage là de ce que j'ai pu voir en tout cas si on n'a pas conscientisé si on n'a pas si on ne croit pas en fait le mécanisme qu'il y a derrière ça on peut se bloquer on ne peut ne pas réussir à avancer vers son objectif et souvent ce blocage là il est vraiment lié au changement quoi c'est vraiment important alors en quoi en quoi justement ça peut être utile et important de considérer le changement comme quelque chose d'éventuellement positif bonne question en fait ce qui est positif c'est que c'est une évolution comme tu le sais l'être humain est en perpétuelle évolution on a besoin de mouvement aussi le mouvement c'est la vie tout bouge tout est en mouvement la terre est en mouvement même si on s'arrête même si tu décides demain de ne pas avancer de te mettre sur ton canapé à rester allongé à rien faire les choses autour de toi changent bougent évoluent et si tu ne décides pas toi de prendre ça en main et de décider où tu veux aller et comment tu vas le vivre en fait tu vas le subir et si tu le subis ben tu subis ce changement donc un changement est toujours quelque part positif parce qu'il t'amène à autre chose alors oui des fois c'est des choses qui sont difficiles mais même ces choses difficiles t'amènent forcément à un moment donné il y a quelque chose de positif parce que tu évolues en fait et tu as besoin de ça pour être en bonne santé pour être en bonne santé mentale, physique tes projets ont besoin d'évoluer aussi pour pouvoir t'amener vers autre chose vers un autre être être aussi une autre personne ça peut être aussi de changer quelque part même si c'est juste un projet parfois le projet peut te changer aussi donc pour moi le changement est toujours positif même si les choses sont difficiles il va amener un jour ou l'autre à quelque chose de positif moi j'aurais tendance à voir ça aussi de la manière suivante parce que ce que tu dis c'est très juste la vie est changement, c'est changement perpétuel et pour illustrer ça de manière très simple c'est que, oui je suis en train de voir là il y a Christophe qui nous laisse un petit message qui dit il n'y a qu'une chose qui ne change pas c'est le changement et c'est très juste ça c'est immuable c'est la seule chose qui ne change pas effectivement c'est le changement épreuve en est donc pour illustrer ça si tu prends par exemple en France notamment on constate d'autant plus c'est qu'il y a 4 saisons printemps, été, automne, hiver et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure si tu n'acceptes pas le changement c'est à dire que tu dis bah ouais bah moi je porte juste des petits t-shirts comme ça parce que moi j'aime bien l'été il fait chaud etc bah tu risques d'avoir un petit souci quand va arriver la période hivernale il va commencer à faire froid il va neiger et si tu restes avec ton petit t-shirt tu risques d'attraper un gros rhume pour ne pas dire plus donc donc tu as intérêt à changer ta tenue vestimentaire pour pouvoir t'adapter aux nouvelles conditions qui se présentent à toi et c'est pareil selon moi dans la vie je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses bien sûr et surtout bah pourquoi tu gardes le t-shirt parce que tu n'as pas envie de faire le deuil de l'été en fait en arrivant en automne c'est triste et tu n'as pas envie de laisser l'été derrière en fait parce que tu as vécu déjà beaucoup de choses enfin tu as été je ne sais pas t'étais en vacances à la plage par exemple bah ces souvenirs là tu n'as pas envie qu'ils s'arrêtent en fait et tu n'as pas envie de passer des fois à autre chose donc passer en automne en hiver ça te paraît des fois un peu triste et du coup mince j'ai pas envie de mettre l'été de côté donc cette phase de deuil elle est dans tous les changements petit ou grand ça c'est vraiment hyper important de pouvoir bien le vivre parce qu'en fait soit le blocage du changement il vient de là en fait il vient du fait qu'on n'arrive pas à faire le deuil en fait de ce qu'on a vécu avant que ce soit positif ou même négatif et et forcément on peut avoir un blocage à ce niveau-là en fait et si on bloque au niveau du deuil si on n'arrive pas à faire le deuil de ce qu'on laisse derrière pour pouvoir changer comme tu disais on laisse l'été derrière pour arriver ensuite en automne et ben on aura beau essayer de mettre tous les efforts que l'on veut si on n'arrive pas à faire le deuil en fait de ce qu'on a vécu avant ou de la saison d'avant et ben du coup on reste bloqué et oui et oui il faut il faut changer alors comme tu l'évoquais aussi très justement c'est que évidemment le changement c'est pas forcément quelque chose de très confortable parce que voilà on peut arriver à des moments de sa vie comme ça rentrer dans une espèce de routine entre guillemets dans le sens où on est dans des situations qui sont plutôt confortables on y est bien tout va bien tout roule plus ou moins correctement et puis d'un coup il y a un événement qui se produit l'événement extérieur en général qui nous met mal à l'aise dans une situation totalement inconfortable et là se compliquent un petit peu les choses parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais est-ce que je fais comme les dinosaures il y a 65 millions d'années où je me dis moi je suis le maître du monde je change rien je laisse comme ça et puis malheureusement je meurs soit je décide de faire comme les hérissons qui sont des animaux préhistoriques rappelons-le qui se sont adaptés qui ont changé leur manière de fonctionner qui se sont adaptés aux nouvelles conditions climatiques et qui ont pu survivre et qui sont encore parmi nous aujourd'hui donc comme quoi c'est pas forcément les plus forts qui survivent ce sont ceux qui a priori arrivent à s'adapter le plus efficacement aux nouvelles situations qui arrivent à accepter à intégrer ce changement qui quand il est quand il vient de l'extérieur évidemment c'est pas trop le choix on est obligé de s'adapter et donc du coup c'est comme ça qu'on évolue qu'on grandit et qu'on continue à vivre oui tu parles des dinosaures les pauvres la meurtrie dans la tête ils n'ont rien compris alors c'est vrai que c'est peu difficile parfois on entend l'univers est contre moi j'essaie d'avancer mais en fait tout me tombe dessus donc j'y peux rien et bien si on n'y peut quelque chose déjà une chose c'est que même quand c'est un de l'extérieur en fait c'est la façon dont on va vivre les choses qui vont compter c'est vrai que souvent on entend moi je me suis fixé des gros objectifs et puis malheureusement par exemple un deuil arrive dans ma vie et du coup je perd une personne chère et c'est dur et je n'arrive pas à avancer mais ok tu es pour rien ce qu'on dit que le destin il entre nos mains notre changement il nous appartient mais quand quelque chose arrive de l'extérieur on dit mince c'est pas mon choix je n'ai pas choisi cette situation là mais ce que tu choisis par contre c'est comment tu le vis comment tu décides d'accepter ça de le vivre pour avancer alors des fois c'est dur des fois il faut quelques jours quelques mois quelques années pour réussir à à comprendre ce que ce parcours difficile nous apprend et va nous apporter mais en tous les cas notre réussite et notre passion d'avancer et de pouvoir aller mieux ça ça nous appartient et ça personne ne peut le faire à notre place donc c'est vrai que c'est important de comprendre que notre destin est entre nos mains c'est nous qui faisons nos choix personne n'a à nous dire comment on doit faire des choses d'ailleurs c'est le rôle du coach il n'a pas à vous dire comment vous devez faire telle ou telle action c'est vous qui choisissez vos objectifs qui choisissez où vous voulez aller et c'est vous qui choisissez du coup comment vous voulez vivre les choses quand elles sont difficiles et ça il faut accepter il faut accepter que cette part là en fait elle nous appartient il n'y a que nous qui pouvons faire ce choix et parfois c'est vrai que c'est difficile on aura envie que les autres choisissent une autre place ou que les autres en fait nous disent à quel point on peut être malheureux et qu'on a le droit d'être malheureux parce que c'est difficile parce qu'on a vécu un deuil et que c'est dur et c'est nous qui choisissons comment on va s'en sortir comment on va avancer comment on va continuer à aller vers notre vrai changement notre vrai destin en fait c'est parfois juste de se dire ok c'est dur mais qu'est-ce qui m'attend derrière et comment je fais pour réussir et ça prend le temps que ça prendra mais oui c'est à nous de décider comment on va avancer c'est un petit peu ça ça me fait penser au film de les bronzés avec notamment ce passage où t'as Josiane Balasco qui est en train de skier et puis t'as un tel moniteur qui dit bon allez il faut y aller et puis Josiane Balasco qui dit ouais j'ai peur mais j'y vais c'est un petit peu ça tu vois c'est exactement la même chose c'est à dire que ouais il faut se lancer même si on peut avoir peur de ce qui va se passer après en même temps la peur n'évite pas le danger mais il y a un commentaire de Modibo qui dit de l'expérience avec ses coachés un changement peut prendre combien de temps moi j'ai envie de dire ça peut prendre une journée une heure et ça peut prendre toute une vie aussi l'épivanie peut durer une seconde tiens j'ai une nouvelle idée qui arrive une nouvelle idée hop une réflexion et tu changes en fait ce qui arrive ce qui arrive c'est que parfois on ne s'en rend pas compte mais dans dans une décision on fait tout un cycle du changement et les choses peuvent aller très vite alors oui des fois ça prend du temps ça prend plusieurs jours des mois des années mais ça peut aussi prendre une seconde bah oui parce que comme tu l'as dit tout à l'heure ça vient de nous c'est nous qui faisons le choix de faire ce changement là donc ça nous appartient en fait de choisir de le faire maintenant ou plus tard certains parlent de saut quantique effectivement ça peut être très très instantané mais parfois et souvent même peut-être d'ailleurs ça peut prendre un petit peu plus de temps quelques semaines quelques mois quelques années même donc mais en même temps je pense que si encore une fois on veut gagner du temps bah moi j'ai 2-3 trucs tu vois par rapport à ça mais tiens je te laisse la parole c'est quand même toi mon invité Adrien bah ce qui est important de comprendre c'est que là on revient sur la loi de Hudson Hudson c'est un coach qui s'est spécialisant dans le changement c'est le maître du changement 10 mètres du changement et qui a cette théorie en fait et qui a créé la rue du changement et je pense que je peux te la on peut partager si tu veux si j'y arrive est-ce que je vais y arriver moi je suis pas sûr mais si je peux le faire alors attends j'avais ouvert en plus vous les permets non tu peux le faire pendant ce temps là voilà non c'est bon non c'est pas ça si c'est ça c'est ça ça n'apparaît pas ça n'apparaît pas sur ma console est-ce que tu me vois là tu le vois ou pas oui 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 je te vois il n'y a pas de problème mais toi pas c'est pas ce que je diffuse sur Streamia t'as le bouton partagé voilà parfait c'est bon ok donc la fameuse roue du changement donc là ce qui est important de comprendre c'est que le changement il est toujours en 4 phases et ça c'est selon tout seul c'est sa théorie à lui on peut l'accepter ou non on peut aussi se dire qu'on n'est pas forcément d'accord mais moi en tout cas je l'aime bien et je trouve qu'elle résume bien en fait comment on vit un cycle du changement donc on dit souvent que dans une vie on change souvent il y a un gros changement tous les 7 ans et on passe toujours par ces on passe toujours par les 2 premières phases et éventuellement par les 4 phases donc si tu me le permets Christophe je vais décrire un peu toutes ces phases les expliquer et comme ça si on est conscient de ça si on prend connaissance de ça en fait de ces trous d'Obson des changements qu'on va vivre on peut vraiment mieux comprendre son changement et plus avancer donc dans la phase 1 de lancement soit dans un projet on se lance et on a une nouvelle idée une excitation on est plein d'énergie et on se crée on commence à créer ses objectifs ça c'est la phase 1 c'est le choix des nouveaux projets après à l'étape 2 c'est la mise en place du projet on met en place le projet le plan d'action on commence à être plutôt excité on commence à avoir par exemple je sais pas on va créer une chaîne YouTube par exemple on fait nos premières vidéos ça commence à marcher et on se laisse un peu porter comme ça et on arrive en phase plateau c'est-à-dire qu'on commence à être une routine on fait une vidéo de temps en temps ça commence à marcher mais le risque c'est à ce moment-là c'est que on ne prenne plus le temps d'apprendre en fait on se on choisit on décide que ce que l'on connait déjà est suffisant et ce que l'on fait dans son nouveau projet si c'est par exemple une chaîne YouTube par exemple que ce qu'on fait est confortable et on reste dessus le problème c'est que toujours à un moment donné on va rentrer en phase 2 de désynchronisation parce que la vie va nous rappeler en fait il va y avoir des choses qui ont commencé à moins bien marcher on va vouloir lutter contre ça parce qu'on dit mince ça marchait bien avant donc pourquoi ça marche plus maintenant et on va vouloir résister en fait à cette phase de changement qui va commencer et le risque là c'est de s'épuiser en fait c'est de s'épuiser à continuer à faire la même chose comme tu le sais plus de la même chose donne plus du même résultat et si le résultat n'est pas bon on va faire plus de choses qui ne vont pas marcher et on va continuer à avancer et là c'est soit on y arrive alors soit on fait un gros bilan de ce qui marche ce qui ne marche pas ce que l'on peut changer et on repart avec une nouvelle idée en phase 1 avec le même projet mais de façon différente et comme c'est de façon différente on se crée de nouveaux objectifs qui amènent à repartir en phase 1 ou soit on prend une décision qui va être de peut-être laisser tomber la chaîne YouTube ou laisser tomber la façon dont on le fait aujourd'hui et on va arriver en phase de désengagement on va passer en phase de deuil parce qu'on va devoir se dire mince ça 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 marche plus et donc du coup il faut que je fasse le deuil de ce que j'ai pu faire et comment j'ai pu le faire avant alors le deuil c'est différentes phases c'est le dénis en premier temps la colère marchandage non en fait t'es sûr que c'était mieux avant non ? enfin comment je fais ? la tristesse parce que du coup on est triste de mettre de côté ce qu'on faisait avant et après on l'accepte si on arrive à faire cette phase de deuil assez simplement assez de façon confortable on va pouvoir aller à l'étape 6 l'acceptation accepter que comme on faisait avant ça ne marche pas et qu'il faut qu'on fasse autrement et pour ça il va être important de prendre son temps d'être en rétrospective en cocooning l'étape 8 réussir comme ça à prendre un temps de réflexion se reposer laisser les choses se faire laisser les idées revenir aussi parce que si on ne fait pas ça le risque c'est de plus croire du tout en soi ni à son idée ni à son projet et là ça devient vraiment plus compliqué il faut être accompagné soit par un coach soit par un thérapeute parce que là les choses sont peut-être on sera peut-être en dépression à ce moment-là parce qu'on a cru en quelque chose et ça n'a pas marché mais si on arrive vraiment à se reconstruire à se reconstruire sur soi à reprendre des forces et de nouvelles idées on passe en phase 4 de réintégration le renouveau un nouveau sens pour son projet pour soi on va se reformer apprendre de nouvelles choses expérimenter et reprendre une nouvelle phase et réapprendre donc ça c'est vraiment un cycle que si on a ça en tête demandez-vous aujourd'hui où vous en êtes par rapport à votre projet et quelle sera la phase suivante pour pouvoir mieux l'accepter et pouvoir réussir à mettre les choses en place qui va vous permettre d'avancer à la phase suivante ça c'est vraiment cool moi j'aime vraiment beaucoup ce tableau et cette façon de réfléchir en fait de réflexion en fait parce que si on a ça en tête on va mieux comprendre sa phase de changement et mettre vraiment les bonnes actions en place oui oui parce que c'est c'est vrai que ce que tu viens d'évoquer là c'est l'acceptation accepter effectivement que il n'y a rien qui change pour rappeler ce que disait tout à l'heure Christophe effectivement c'est le changement donc si tu intègres cette idée que la vie est un perpétuel changement ça deviendra un petit peu plus simple de t'adapter aux nouvelles situations qui se présentent à toi et d'accepter effectivement qu'aujourd'hui tu dois peut-être changer ta manière de penser d'agir pour pouvoir t'adapter au contexte au nouveau contexte dans lequel tu te trouves et c'est indispensable parce que c'est vrai sinon on peut tomber très vite dans le piège comme tu l'évoquais aussi c'est te dire c'est injuste pourquoi moi c'est pas normal pourtant je fais tout bien moi tu te plains quoi bah c'est ça c'est ça le déni enfin dans la phase d'oeil il y a la phase de marchandage en fait où là on se dit mince pourquoi moi pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi pas aux autres pourquoi pas aux voisins pourquoi pas à Christophe tiens pourquoi moi pourquoi quand je fais un live ça marche pas et pourquoi Christophe ça fonctionne c'est pas normal bah peut-être se dire mince qu'est-ce que je fais de mal en fait et qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça et la façon dont je le faisais avant était confortable ok mais là elle marche plus en fait j'ai plus je sais pas moi le bon micro la bonne caméra c'est qu'aujourd'hui il faut que j'évolue vers autre chose et c'est accepter que je dois changer quelque part aussi qui j'étais avant comment je le faisais comment je le faisais et comment je réfléchissais à ça pour arriver à autre chose et ça c'est parfois difficile parce que on se dit mince ça marchait avant pourquoi changer mais s'il y a un truc qui bloque et si on n'avance pas bah essayer de prendre du recul et de comprendre en fait c'est important ouais et puis c'est vrai que dernièrement là j'ai quelqu'un je sais plus qui a dit ça j'ai écouté un podcast et la personne disait qu'en fait le meilleur signe d'intelligence qu'on puisse détecter chez quelqu'un c'est le type de personne qui a cette capacité d'adaptation donc ce qui veut dire en d'autres termes et ça rejoint ce qu'on est en train d'évoquer justement c'est que si tu n'es pas capable de t'adapter nouvelle situation qui se présente à toi ou nouvelle chose qui se présente à toi pour être un peu plus large encore c'est sûr que c'est un signe d'un manque peut-être d'intelligence et oui je sais c'est un peu provoque de dire ça mais moi j'aime bien je suis désolé si tu es dans cette situation pas toi Dreyam mais là toi qui nous écoutes là qui nous regardes c'est que bah oui si tu n'es pas capable de t'adapter forcément c'est un manque d'intelligence clair et net et alors ce qui ne veut pas dire je vais quand même nuancer mon propos parce qu'en même temps petite nuance quand même à apporter parce que c'est vrai qu'il y a des changements que tu as le droit de refuser aussi parce que ce n'est pas aligné avec tes valeurs parce que ce n'est pas aligné tout simplement avec ta vision avec tes objectifs que sais-je encore et tu peux te dire effectivement bah non là je n'ai pas envie de changer les choses je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos quand Walt Disney par exemple a voulu créer le premier parc d'attractions donc il voulait apporter un changement quelque part et parce que les parcs d'attractions à cette époque-là n'existaient pas donc il est allé voir une banque et qui lui a dit non monsieur on ne financera pas votre projet une deuxième banque qui lui a tenu le même discours etc il en a vu plusieurs jusqu'au jour il y en a une qui a dit ok banco on y va votre projet nous semble intéressant on va le financer et on connait le succès que les parcs d'attractions Disney ont connu jusqu'à aujourd'hui et c'est un peu ça parce qu'il pourrait très bien dire bah non je ne change rien finalement c'est stupide je vais laisser les choses comme elles sont et c'est bien mieux comme ça mais en fait il avait une vision très précise et c'est cette vision qui l'a amené à mettre en place ce changement parce que ça a été un changement sociétal quand même parce que dans le sens où les parcs d'attractions n'existaient pas et il était profondément convaincu que ça allait apporter quelque chose d'intéressant au niveau sociétal et au niveau économique et de la même manière pour soi-même on peut très bien se dire non là je refuse le changement ou je crée moi-même le changement aussi ça ça peut être intéressant je refuse le changement c'est quand même un peu compliqué parce que en fait de refuser un changement c'est forcément quelque part tu dois prendre une autre direction en fait par exemple si tu dis je refuse d'accepter en fait que alors je me suis allé exprimer je me suis allé tout ce coup tu es en face de deuil en fait et tu es dans le déni du coup encore je me suis très très mal exprimé je l'ai fait exprès pour faire réagir et ça me va pas de problème quand je dis refuser le changement c'est à dire c'est ce que tu disais aussi c'est que tu peux refuser le changement qu'on t'impose mais toi te créer un changement personnel alors là quand on t'impose je suis d'accord personne ne va t'imposer quoi que ce soit on n'a pas le droit de t'imposer quoi que ce soit donc c'est ce changement là si tu veux que tu as en droit de refuser par contre pour t'adapter à ce changement qui peut être imposé tu peux te dire ok je vais changer moi ma manière de fonctionner pour pouvoir m'adapter à ce changement qui m'est imposé tu vois je vais prendre l'exemple de Nelson Mandela qui lui on lui a imposé l'incarcération pendant 30 ans il ne pouvait pas trop refuser le changement il était imposé mais il l'a refusé d'une autre manière dans le sens où il s'est adapté c'est à dire qu'il a eu comment dirais-je il a modifié son système de perception par rapport à la situation dans laquelle il était emprisonné et c'est ce qui lui a permis de tenir le coup tu vois il s'est adapté à la situation il a changé sa manière de percevoir les choses il a décidé de vivre à sa façon ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que non seulement le destin on n'y peut rien des fois c'est ce qui nous arrive mais on choisit la façon dont on veut le vivre il a choisi en fait il a choisi il aurait pu très bien sombrer et on l'aurait déjà oublié aujourd'hui en fait il aurait pu se laisser aller et pas survivre à cette situation là par contre il a décidé de faire autrement de prendre cette histoire comme une forme en fait il s'est battu il s'est donné un objectif en sortant je ferai telle chose et ça va changer le monde et c'est ce qui est arrivé en fait cette force là en fait cet objectif là aussi il a poussé il a poussé il a entretenu une motivation à vouloir avancer à vouloir survivre et quelque part il a changé je pense qu'en sortant il était une personne différente de ce qu'il était en rentrant en fait et la façon dont ça s'est passé il a décidé de le vivre comme ça mais il aurait pu le vivre autrement il aurait pu ne pas se battre et laisser les choses se faire et peut-être ne pas faire tout ce qu'il a pu faire ensuite ouais et puis en fait du coup c'est vrai que c'est ce qui revient à dire en fait que pourquoi être amené à changer si on prend l'exemple de Nelson Mandela je change ma perception des choses pour pouvoir m'adapter à la situation à la situation qui m'est imposée qui plus est c'est là où ça devient important effectivement d'accueillir et d'accepter le changement parce que sinon on risque de se retrouver dans une situation de deuil espèce de marasme comme ça qui va nous engluer dans un état psychologique assez compliqué qui peut être mortel même pour le coup donc ouais il s'agit en fait d'accepter ce changement là parce que sinon sinon on ne peut pas avancer après encore une fois chaque cas est particulier et donc les changements qui doivent s'opérer doivent s'opérer au cas par cas et par rapport à soi-même justement déjà intégrer encore une fois cette idée que tout évolue tout change donc déjà accepter cette idée là c'est indispensable et puis puis de remercier peut-être un peu de gratitude ça peut faire du bien en tout cas ça ne prend pas de mal non en tout cas ça ne prend aucun mal non pour ça pour la gratitude aussi il y a quelque chose de très simple c'est toujours se demander ce qu'on a fait de bien en fait ce qui nous a fait de bien aujourd'hui et souvent tu vois même dans les parties difficiles il y a toujours un truc bien qui nous arrive en fait et et tu vois par rapport au changement aussi il y a toujours quelque chose de bien qui arrive derrière en fait et ça c'est important de comprendre il y a quoi derrière qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que je vais en faire et ça c'est aussi une prise de responsabilité une prise de décision aussi je décide comment je vais vivre cette situation et comment je vais changer quand tu parles des choses imposées je suis d'accord avec toi des fois on impose des choses on impose des vaccins à des gens par vente par exemple mais ils ont le choix de ne pas le faire et du coup ils ont le choix de le vivre différemment ils font aussi autre chose à côté du coup si tu veux pas aller au restaurant parce que t'as pas le vaccin tu fais peut-être plus de repachés toi et en fin de compte peut-être que finalement ce changement là qui était imposé on peut en faire quelque chose de positif mais il faut le choisir complètement tu vois pardon moi je t'en prie et c'est important aussi peut-être que même dans nos décisions dans nos objectifs qu'on s'est posé des fois ça apporte des fois des gros changements on s'en rend pas forcément en compte et pareil on peut choisir aussi de peut-être se freiner un peu de changer peut-être moins vite et pouvoir mieux le vivre parce que des fois on fait des gros changements on veut aller trop vite les choses changent beaucoup trop de façon trop importante et on les vit mal des fois peut-être freiner un peu ça va changer ça va forcément arriver c'est immuable donc se laisser le temps aussi c'est important et pas vouloir aller trop vite et ça c'est une décision qu'on veut prendre aussi ouais ce que tu dis est très juste parce qu'effectivement il ne faut pas partir d'un extrême à l'autre c'est-à-dire partir du point où je n'ai pas envie de changer au point où je veux tout changer maintenant tout de suite de manière très conséquente parce que ça ce n'est pas forcément très bon non plus et puis on peut peut-être à ce moment-là peut-être rentrer dans un process de maniaco-dépressif qui n'est pas le mieux donc pour éviter de rentrer là-dedans voire même dans un burn-out plus simplement mais il s'agit juste d'apprécier les choses à leur juste valeur et alors bien sûr si on a des objectifs bien sûr il va falloir changer notre manière de fonctionner pour pouvoir les atteindre mais se donner le temps aussi pour se mettre de pression parce que ça c'est ce qu'il y a de plus dramatique et mais tu sais en même temps le changement c'est toujours pareil c'est qu'on est dans des habitudes dans une routine et c'est confortable et opérer un changement évidemment ça veut dire qu'on va peut-être sortir de notre zone de confort ou en tout cas l'agrandir et c'est pas évident c'est pas évident parce que ça demande de l'énergie ça demande de la créativité et on le sait on est tous des êtres humains de l'énergie tout ça c'est bon quoi c'est épuisant c'est fatigant quoi c'est pas facile il y a des choses pas mal sans si c'était simple ça le serait comme on dit tout le monde le ferait tout le monde changerait tout le monde essaierait de changer des personnes décident de ne pas changer certaines ont décidé je ne changerai pas par contre ça change forcément autour d'eux et c'est ça le problème c'est capable au bout d'un moment comme tu disais la dépression ça arrive souvent parce que on doit changer on se refuse on ne comprend pas on ne voit pas les signes et un jour l'autre ça nous rattrape c'est ça qui est important c'est immuable donc il faut changer il faut changer il faut apprendre à le faire si on ne sait pas il faut être accompagné ça c'est important aussi les coachs ça va ça moi pour le coup je ne dirais pas trop il faut parce que dans la manière de dire les choses il faut il y a une certaine pression peut-être presque une contrainte même ok il faut il faut que je change et du coup non il faut c'est mon tour comme tu disais non c'est plus non il faut c'est plus il faut comprendre quand même que c'est important pour moi dans mon point de vue il faut aussi comprendre que le changement va arriver quoi qu'il arrive en fait quand je dis il faut c'est un peu une injonction donc c'est pas forcément une bonne chose je suis d'accord avec toi c'est mal expliqué comme ça mais peut-être c'est juste prendre conscience dans ce cas là prendre conscience que ça va arriver je dirais simplement pour que ce soit moins comment dirais-je contraignant intellectuellement c'est de simplement de se dire ça serait peut-être bénéfique pour moi d'accepter le changement peut-être mais bon tu vois peut-être ça serait peut-être bénéfique bah oui parce que si tu veux dans ce cas là je mets pas je mets pas de pression si tu veux je me mets pas du tout de pression et peut-être on peut même le supprimer si tu préfères c'est pas un problème mais en tous les cas tu vois je me dis ça serait au moins ça serait certainement bénéfique d'accepter le changement et le fait de le dire de cette manière là pour moi ça induit beaucoup beaucoup moins de pression et c'est beaucoup plus facilement acceptable dans sa tête de voir les choses de cette manière là parce qu'encore une fois moi je fais partie de ces gens là tu vois si tu me dis ouais il faut que tu fasses ça t'as perdu d'avance enfin moi je veux dire je supporte pas qu'on m'impose des trucs qui plus est s'il n'y a pas d'argument fondé logique argumenté avec des chiffres des faits ou des choses comme ça pourquoi il faut que que je mange trois fois par jour pourquoi est-ce que manger qu'une fois par jour ça serait pas juste suffisant non il faut manger trois fois par jour bah non pour moi ça tient pas la route là tu m'imposes un truc sans argument donc ça tient pas la route et quand je parle d'argument je parle d'argument qui soit vraiment fondé quoi sur des choses concrètes sérieuses je vais donner un exemple qui a été un très gros coup marketing par rapport à ça aux Etats-Unis c'était à la fin de la seconde guerre mondiale dans les années 50 notamment et les Etats-Unis avaient généré une surproduction de porcs et les fabricants étaient très embêtés parce qu'ils se retrouvaient à avoir une surproduction de porcs et ils savaient pas comment écouler les stocks et il y a un mec un marketeur qui a trouvé une idée de génie il est allé voir des médecins il leur a demandé aux médecins de faire des études pour essayer de déterminer si la consommation de porcs pouvait être bonne pour la santé il s'est trouvé qu'ils ont pu détecter effectivement des bénéfices pour la santé de manger du porc et du coup le marketeur il est allé voir les fabricants et il leur a dit la chose suivante il leur a dit vous savez les gars ce que vous allez faire on va décider à partir de maintenant que le meilleur petit déjeuner pour démarrer correctement sa journée c'est de manger du bacon voilà c'est de là que vient cette culture américaine de manger du bacon le matin au petit déjeuner tout simplement parce qu'il y a un mec qui a eu un coup marketing qui a eu une idée de marketing de génie et même si ça a été plus ou moins bien appuyé plus ou moins bien appuyé correctement par des médecins mais bon on peut trafiquer les chiffres toujours par rapport à ça on le sait très bien mais en tous les cas ça a été un super coup de maître et donc on a opéré un changement dans les habitudes alimentaires des américains en leur disant si vous voulez avoir plein d'énergie le matin pour démarrer votre journée etc mangez du bacon et c'est comme ça qu'on a pu écouler les stocks tu vois donc à partir de ce genre de choses on peut s'amuser à faire plein de trucs comme ça et c'est pour ça qu'il faut rester quand même assez prudent et vigilant c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois je porte moi des preuves concrètes pour m'obliger à faire telle ou telle chose quoi et si ça concerne évidemment les aspects de ma vie matérielle on va dire ça comme ça mais si c'est par exemple par exemple sur la confiance en soi quel type de changement je pourrais opérer en moi pour acquérir plus de confiance en moi pour ne plus avoir peur de m'exprimer comme ça face caméra parce que je suis toujours très intimidé je flippe à chaque fois que je veux allumer ma caméra pour parler devant et tout comment je peux faire pour acquérir un peu plus de confiance en moi tu vois là le travail peut être intéressant et là on peut mettre en application très concrètement et très rapidement pour le coup le modèle d'Hudson justement qui est très très bien je valide à 200% ce que tu nous as présenté Adrien je le valide à 200% je me valide et ce que tu as partagé c'est tellement pertinent pour le coup et à partir du moment où tu intègres cette route d'Hudson tu as tout compris et ça devient du coup beaucoup plus simple pas forcément plus facile mais en tous les cas plus simple d'intégrer le changement d'accepter le changement qui peut se présenter à chacun d'entre nous et à l'instant T évidemment c'est pas toujours agréable il faut dire les choses comme elles sont tu parlais de période de deuil quand tu vis le deuil d'un proche notamment donc là évidemment les choses changent et donc il va falloir apprendre à vivre sans cette personne là enfin ça peut être très très compliqué sur l'instant présent mais à partir du moment où tu te dis ok ça fait partie de la vie le changement c'est comme ça donc accepter les émotions qui se présentent à soi évidemment il s'agit pas de les refouler parce que là ça serait aussi une connerie accepter les émotions qui se présentent à soi mais en même temps ne pas rester dans cette troisième étape là où on se morfond on se plaint etc et essayer autant que possible assez rapidement d'en sortir éventuellement avec l'aide d'un coach comme toi Adrien par contre s'écouter c'est important une chose à retenir c'est s'écouter comme on revient sur le il faut mais en fait c'est ça personne n'a à vous dire comment vous devez vivre la chose c'est à vous de l'accepter ou pas mais c'est la façon dont vous allez le faire qui est important donc le cocooning dans les 4 phases qu'on a vu il n'y a pas de bonnes phases on peut croire que la phase 1 et 2 la phase 1 en tout cas c'est celle qui en recherche le plus c'est aussi un peu le bonheur aussi instantané c'est que si on veut toujours être en phase 1 ça ne marche pas parce que ça ne marche pas le bonheur absolu les choses fonctionnent toujours parfaitement ça ne marche pas ça change comme on le disait tout le temps qu'on a vu depuis presque une heure maintenant mais ce qui est important c'est la phase de cocooning il ne faut pas la rejeter il ne faut pas en avoir peur c'est ça aussi qu'il faut retenir c'est qu'elle est importante comme si on parlait de deuil aussi dans le deuil il y a cette phase là qui arrive et il faut l'accepter et prendre son temps et ça c'est important parce que comme tu disais les injonctions sont mauvaises et pareil si vous voulez aider quelqu'un c'est pareil si vous voulez aider quelqu'un si aujourd'hui vous êtes un compagnon et que vous voulez aider une personne et si vous la voyez en phase de cocooning qu'elle a besoin qu'elle a besoin de se reposer ne le dites pas il faut que tu te bouges voilà c'est le mauvais coach c'est ça alors il y a le bon le bon et le mauvais coach c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur il y a le bon coach et le mauvais coach il va te dire bouge toi avance j'ai encore vu ça récemment dans une vidéo un mec qui disait moi mes coachés je les motive je les challenge je les pousse à se mettre en vidéo par exemple parce que c'est important il faut faire la vidéo donc allez-y on le fait en groupe tout le monde le fait c'est important allez-y mais si à ce moment là la personne a besoin de plus de se reposer et de réfléchir laissez-la réfléchir ça prendra le temps que ça prendra mais ce sera elle de prendre la décision d'avancer en phase 4 ou pas c'est vraiment important c'est vrai que comment dirais-je quand t'es en phase 3 effectivement t'es en phase de quelqu'un qui qui est pas dans le meilleur état d'esprit là c'est surtout pas lui dire ouais il faut que tu fasses ceci, cela, etc parce que c'est pas bon c'est contre-productif au contraire là c'est le bon coach le bon coach va être au contraire être à l'écoute au maximum pour laisser la personne parler et lui balancer quelques questions comme ça pour l'aider dans la réflexion mais en aucun cas dans cette troisième phase effectivement il va lui dire ouais tiens il faut voir de manière peut-être plus pondérée lui dire tiens ce serait peut-être bien que tu fasses ça non 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 quand t'es en dehors la troisième phase t'écoutes personne donc tous les bons conseils qu'on peut te donner tu les écoutes pas par contre t'as besoin de t'exprimer et c'est important effectivement de verbaliser les choses de pouvoir avoir une écoute attentive et bienveillante qui puisse t'écouter et ça c'est super important et c'est vrai que là pour le coup le bon coach celui qui a la bonne posture il va être là tu vois il va être là en train d'écouter ok ok si tu faisais ça éventuellement qu'est-ce que ça changerait ah ça serait le bordel et tout ok il y avait une très bonne série a priori il lance la saison 2 je crois le mois prochain sur Arte qui s'appelle En thérapie moi j'avais adoré la première saison parce que l'acteur qui joue le rôle du psychologue je me souviens plus comment il s'appelle mais je le trouve excellent dans son personnage et c'est un peu ça parce que j'ai retrouvé des postures de coach dans les postures du psychologue joué par cet acteur dans le sens où il a affaire parfois à des gens qui sont dans des situations psychologiques très compliquées par moments et lui il est juste à l'écoute il est juste à l'écoute et je trouvais que c'était très bien parce que c'est exactement ça qu'on attend d'un coach ou d'un psy justement en face quand on est dans cette phase 3 de se dire moi je veux qu'on m'écoute et c'est important de pouvoir sortir tout ce qu'il y a à sortir et ça permet d'aider justement à y voir plus clair c'est un petit peu ça serait un petit peu comme de sortir les poubelles tu vois t'as plein de merde dans le cerveau qui t'empêche d'y voir clair et tu te dis allez je sors les poubelles je veux y voir plus clair je sors les poubelles je fais le ménage et là j'y verrai plus clair c'est évident le bon coach reprend l'expression c'est celui qui ne sait pas en fait le bon coach ne sait pas c'est tout et le bon coach ne parle pas non plus il pose des questions mais il ne parle pas et dans le changement c'est important de se comprendre c'est que dans les différentes phases par exemple il y a 4 phases donc les 2 premières phases c'est plus de la performance le coach va vous emmener à la performance mais sans vous pousser toujours pareil par rapport au changement c'est vous qui décidez c'est vous qui vous posez vos objectifs le coach est juste là pour la réflexion pour se dédager dans la réflexion et en phase 3 et 4 c'est coaching de l'être travailler sur soi et même si parfois dans la phase 3 et 4 vous laissez votre projet de côté votre business de côté votre activité autre que vous même de côté c'est normal et c'est important parce que à ce moment là c'est plus soi qu'on doit changer c'est plus soi qu'on doit sur soi qu'on doit réfléchir et là c'est plus aussi ce qui est important aussi je le dis souvent aussi par rapport à à ses objectifs c'est de fixer aussi sa mission de vie et sa vision voilà la vision aussi importante dans le changement c'est que en fait quand on fixe un objectif on se fixe à une vision qui a un rêve et c'est vers ce rêve qu'on veut aller et pour ça il faut changer voilà ouais et ben moi je vous invite à contacter Adrien justement pour établir votre vision board entre autres entre autres bien sûr entre autres bien sûr et quand on parle de vision ça me fait rappeler ça parce que c'est vrai que c'est important d'avoir de prendre conscience en fait quelle est quelle est notre mission de vie quelle est la vision aussi vers laquelle on veut se diriger et ce qui nous permet de mettre en place du coup des objectifs et donc de pouvoir avancer et de trouver le maximum d'épanouissement dans sa vie tout en restant évidemment aligné avec cette mission de vie avec ses valeurs avec ce qui nous fait vibrer dans la vie et ne pas partir un petit peu comme ça dans tous les sens et pire ne pas rester figé quoi c'est ça et tout ce que vous faites au quotidien doit nourrir qui vous voulez être en fait ça c'est important posez-vous toujours cette question est-ce que ce que je fais concrètement avec mes petites mains mon petit cerveau ce que je fais concrètement en fait est-ce que ça nourrit en fait ce que je veux devenir mon être et mon objectif et surtout ma mission de vie c'est important donc au quotidien se poser la question est-ce que ce que je fais aujourd'hui va nourrir qui je vais être demain ça c'est important je suis complètement d'accord avec toi c'est fondamental d'ailleurs moi là cette réflexion là je l'adopte aussi dans le business c'est-à-dire que tu le sais on peut être parfois sollicité à droite à gauche pour on vient nous voir tiens au niveau business est-ce que tu voudrais faire ceci apprendre cela tiens une formation par exemple machin etc de la même manière tu vois se poser la question aussi est-ce que cette proposition qui m'est faite est-ce qu'elle vient nourrir mon business est-ce qu'elle vient nourrir la vision que j'ai aussi de mon business c'est important de se poser cette question là parce que sinon là aussi dans ce domaine là dans le domaine entrepreneurial on peut se retrouver très vite à faire 10 000 choses en même temps et finalement pas faire grand chose parce qu'on s'éparpille un petit peu à droite à gauche on répond aux sollicitations qui arrivent de partout et il faut rester relativement vigilant par rapport à ça moi je sais que parfois ça m'arrive de refuser des propositions business qu'on me fait parce que je me dis mais est-ce que ça vient nourrir mon business est-ce que ça vient contribuer à mon business je n'ai pas le sentiment que ce soit ça et là tu vois je m'écoute pour le coup tu vois de la même manière à l'inverse tu vois enfin cas inverse sur lequel on a travaillé tous les deux justement c'est voilà écrire un livre est-ce que ça vient nourrir mon business est-ce que ça vient contribuer à faire grandir mon business ben oui ben alors qu'est-ce tu fais tu l'écris ton bouquin ou pas ouais c'est vrai t'as raison je vais l'écrire et pour poser là-dessus aussi le fameux objet brillant et pareil c'est pareil la route peut servir aussi à ça à la réflexion quand vous avez une nouvelle idée qui vous arrive vous êtes déjà en projet demandez-vous où vous en êtes par rapport à l'idée d'avant la première idée l'idée originelle c'est que souvent par exemple je reprends l'exemple de YouTube par exemple je commence à appliquer une méthode et arriver à la phase de ma race où ça marche moins bien je vais commencer à réfléchir à peut-être une autre solution et peut-être qu'une autre solution va m'arriver comme ça il y a une pub ou il y a un conseil d'une autre personne en fait et le fameux objet brillant qui arrive on pourrait se jeter pleinement dedans et dire j'achète cette nouvelle information elle va m'aider mais avant ça demandez-vous si vous êtes arrivé à la fin du cycle en fait à la fin de la phase de deuil pour pouvoir mettre de côté l'idée d'avant pour pouvoir en prendre une nouvelle parce que sinon vous allez vouloir partir en phase 1 très rapidement sans faire le deuil de l'idée précédente et vous n'allez pas pouvoir avancer parce qu'à chaque fois ce sera la même chose à chaque fois vous allez voir une nouvelle chose arriver qui va vous empêcher d'aller dans le deuil et par peur en fait de devoir mettre de côté cette nouvelle idée enfin l'ancienne idée pour une nouvelle à chaque fois vous allez renouveler racheter un autre programme repartir sur un objet brillant et vous ne pourrez pas avancer donc à chaque fois demandez-vous où j'en suis est-ce que du coup j'abandonne l'idée précédente dans ce cas j'en fais mon deuil et je repars en phase 1 avec une nouvelle idée ou est-ce que du coup je prends du temps de réflexion et on repart du coup à la phase 3 et 4 pour savoir si cette idée-là était bonne et je la continue ça c'est important parce que trop souvent on voit plein de monde voilà c'est ça on veut changer trop vite on voit une nouvelle opportunité elle paraît toujours plus belle que celle d'avant mais finalement celle d'avant si on n'en fait pas le deuil on ne pourra pas avancer ouais et ça c'est vrai qu'il faut rester très vigilant il faut rester très vigilant c'est bénéfique de rester beaucoup plus vigilant par rapport à ça effectivement de ne pas se laisser entraîner dans des choses comme ça qui nous interpellent parce que sinon ouais on ne fait pas grand chose finalement et on peut être très vite frustré déçu parce qu'on se dit bah mince il n'y a rien qui avance mais en même temps tu vois pour revenir là-dessus sur les étapes 3 et 4 effectivement ça me paraît indispensable tu vois si je reprends l'exemple le parallèle que je faisais avec les saisons que nous connaissons en France printemps, été, automne, hiver l'automne et l'hiver bien sûr s'apparentent à ces étapes 3 et 4 et elles sont nécessaires tu vois pour le coup c'est pour ça que comme tu le disais c'est pas négatif de traverser ces étapes 3 et 4 au contraire ça peut être très positif voilà l'automne, l'hiver on rentre un peu plus chez soi on prend le temps de lire peut-être de se former voilà et ensuite on peut repartir sur le printemps avec de nouveaux projets parce qu'on a pris le temps nécessaire de réfléchir de construire quelque chose et là on va pouvoir lancer de nouveaux projets et ça c'est très bien tu vois oui et c'est important surtout dans le business c'est que à chaque fois demandez-vous et prenez des décisions fermes en fait quand vous avez une nouvelle idée qui arrive une nouvelle opportunité dites-vous qu'est-ce que je laisse qu'est-ce que je dois abandonner pour prendre cette nouvelle idée parce qu'on peut pas avoir 3, 4, 5 idées en même temps et voir les appliquer en même temps ça marche pas en fait donc c'est à chaque fois c'est prendre des décisions mais c'est dur de prendre des décisions c'est dur de faire le deuil d'une idée en fait c'est dur de se dire je mets ça de côté pour choisir autre chose parce que ça demande des fois à réapprendre autre chose à remettre de l'effort parfois on met beaucoup d'efforts pour apprendre une chose qu'on va devoir abandonner et donc c'est important vraiment de à chaque fois à chaque fois que vous avez une nouvelle opportunité une nouvelle idée business posez-vous la question est-ce que j'ai vraiment déjà quelque part usé la première pour en prendre une nouvelle parce que sinon vous ne pourrez pas avancer très juste très juste est-ce que tu conseilles des bouquins tiens d'ailleurs sur la colle il y a une colle sur le modèle d'Hudson par exemple sur le modèle d'Hudson sur le changement est-ce qu'il y a un livre particulier ou d'ailleurs tiens même on va extrapoler ce n'est pas forcément en rapport avec la thématique mais est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a aidé toi dans ta vie qui t'a aidé à avancer justement à opérer peut-être un changement dans le changement celui qui me vient et qui m'a beaucoup aidé au départ à prendre des décisions attends que je ne tombe pas dans le titre alors c'est Napoleon Hill et c'est mince tu me filais une colle là avec richesse dedans ben je ne sais plus réfléchissez et devenez riche oui c'est ça réfléchissez et devenez riche et ben dedans il disait une phrase que j'ai retenue parfois des fois un livre c'est juste un mot une phrase c'est prenez des décisions rapidement en fait alors c'est pas forcément ce que je conseille mais par contre c'est juste de décider en fait et c'est pas de laisser toujours trop de temps dans sa décision parfois c'est prendre des décisions qui sont rapides peut nous amener à un changement radical alors oui c'est pas un très bon conseil parfois il faut savoir prendre du recul mais parfois aussi il faut savoir prendre des décisions assez rapidement pour pouvoir avancer ça aussi ça est partie du changement et moi ça m'a beaucoup aidé par exemple quand on veut vraiment avancer et qu'on veut aller vers le changement parfois trop réfléchir ça nous freine et donc comme je dis ceux qui ont besoin prenez du recul mais parfois dire oui à une offre parce qu'elle est plutôt engageante mais si j'avais pas dit oui tout de suite et s'il avait peut-être pris trop de réflexions j'aurais pu le regretter des fois ça m'est arrivé de prendre des décisions rapidement et c'était de bonnes décisions donc ce livre là moi je l'ai bien aimé par rapport à ça parfois ben oui il faut prendre des décisions qui soient mais souvent on le sent aussi et faire aussi confiance aussi à se faire confiance et faire confiance aussi à son instinct parce que des fois c'est instinctif on voit que c'est la bonne idée on veut hésiter non il faut il faut y aller parce que ce changement là on a besoin pour avancer donc ce livre là moi j'ai beaucoup aimé donc oui je le conseille et peut-être dernière question justement aussi te concernant j'ai envie de me faire coacher par toi comment je fais comment je procède qu'est-ce que tu proposes même tout simplement déjà pour peut-être que ce soit plus clair dans l'esprit de ceux qui nous écoutent qui nous regardent quelles sont les choses que tu proposes et comment on fait du coup après pour pouvoir te contacter alors c'est très simple je suis en pleine phase de changement moi aussi donc le plus simple c'est si vous voulez comprendre vivre ce qu'est le coaching j'offre une séance à toute personne en demande il suffit juste d'aller sur mon LinkedIn de me contacter donc j'offre la première séance d'éclaircissement sur votre projet donc l'idée c'est surtout d'accompagner des personnes qui sont aussi dans l'accompagnement et mon idée aujourd'hui c'est d'accompagner sur la création d'une offre mais surtout la création d'une méthode propre méthode unique donc si vous avez des doutes par rapport à ça par rapport à la création d'une méthode on va aller me boire et puis on discutera ensemble et très récemment j'ai pris une décision je vais au mois de septembre je n'ai pas encore la date précise ni le lieu précis mais je vais créer un atelier de 3 jours 3 jours pleins avec le déjeuner avec le petit déj avec le café et on va bosser ensemble sur votre projet votre création d'une offre unique d'une méthode unique et la façon dont on la met après en ligne et ma promesse c'est que vous repartiez avec une page de présentation une page de vente d'une méthode que vous aurez envie de créer et comme ça vous pouvez commencer à la tester auprès de votre audience et savoir si c'est la bonne idée donc en 3 jours avoir physiquement une page de présentation et de vente pour une offre que vous voulez offrir pour aider le monde dans son changement ou en tout cas dans sa méthode de transformation dans ce cas là contactez-moi directement sur LinkedIn et si vous voulez me suivre je fais un vlog par exemple ou des vidéos un peu comme celle-ci qui présente des méthodes ou des principes importants dans le changement dans la vie de tous les jours aussi dans le business ma chaîne YouTube qui est Les Inarrêtables voilà tout simplement exactement Les Inarrêtables moi je vous invite vraiment fortement à vous abonner à la chaîne YouTube d'Adrien c'est Les Inarrêtables il a déjà mis en ligne pas mal de vidéos hyper intéressantes qui font des sujets différents qui peuvent justement vous aider à mieux comprendre comment vous fonctionnez et puis voilà comme on l'indique à devenir justement Inarrêtables c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous souhaiter de devenir Inarrêtables quoi qu'il en soit Inarrêtables et pourquoi inarrêtables parce que souvent j'entends mes coachers dire ah oui cette réflexion me rend et en plus si j'atteins me rend inarrêtables donc voilà ouais c'est bien je trouve que c'est une très très bonne formule en tous les cas c'est un concept que je trouve très positif qui nous met dans un bon état d'esprit je trouve merci bah écoute merci à toi aussi Adrien merci Christophe merci également à toi ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi sur le changement bah voilà on a fait un changement tu vois et on sera forcément différents de juste après à se noter juste avant il y a quelque chose chez nous qui va changer même une toute petite chose elle va forcément forcément évoluer moi j'avais mon premier live où je suis invité donc forcément je serai différent pour le second et donc je te remercie pour ça merci Christophe pour cette opportunité je suis passé de l'autre côté de l'écran j'étais spectateur et là je me vois dans le carré c'est magnifique et donc du coup je te remercie pour ça ça m'a vraiment fait plaisir j'ai passé un excellent moment bah écoute moi aussi j'espère que les personnes qui nous ont suivi également et je le pense fondamentalement parce que comme tu viens de le dire justement effectivement il y a eu un avant live et un après live et ce live là forcément a opéré un changement aussi subtil soit-il dans l'esprit d'un autre esprit à nous et puis dans l'esprit des gens qui nous ont suivi également pendant ce direct et bien écoute je te remercie infiniment merci beaucoup Adrien merci à toi comme je l'ai dit parfois je te souhaite le meilleur et surtout je te souhaite longue vie et prospérité ça je ne cherche pas moi c'est vrai que c'est pas facile et bien moi surtout ne l'oublie jamais tu es inarrêtable devenez inarrêtable soyez inarrêtable et puis on se dit rendez-vous à très bientôt Adrien en tous les cas au plaisir de te revoir allez ciao 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 Merci.